bonjour à toutes et à tous bonne année 2020 on est le 18 janvier la nuit a été très fraîche voilà donc un petit tour du potager matinal que ça a gelé cette nuit bon y'a rien d'étonnant à ça voilà donc il y a eu des petits soucis avec la cabane en fait là où il n'y a pas de grillage en haut à ce niveau là en fait ça s'est effondré la terre est tombée donc voilà donc il y aura une petite rénovation à faire à arriver les beaux jours ici il y a de la verdure qui pousse mais ça m'étonnerait que ça puisse se tenir avec la grosse température qu'on a en été donc voilà ça verdit donc ça c'est signe qu'il y a une infiltration d'eau en fait à mon avis entre la planche et ce qui sert pour l'isolation de l'humidité donc ça doit s'infiltrer juste là je pense un truc comme ça et d'où le fait que ça verdisse et qu'il y ait de la végétation qui pousse dessus bon ça fait pas moche mais ça m'étonnerait que ça tienne cet été parce qu'avec les températures qu'il y a vu que c'est du c'est du hors sol en fait donc ça va pas ça va pas pouvoir vivre on va dire voilà donc le potager donc tout se passe bien finalement j'étais pas venu depuis un bon mois je sais pas si c'est normal si les iris des marais soient comme ça je sais que les iris classiques sont comme ça en hiver on a l'impression qu'ils disparaissent mais il y a quand même des petites pousses qu'on voit l'iris des marais je sais pas ça se trouve c'est le gel qui qui l'a peut-être ou c'est peut-être les feuilles mortes là qu'on voit qui l'étouffe donc on verra s'il repart arriver les beaux jours voilà voilà je continue le petit tour donc il y a pas mal de de mauvaises herbes qui s'est implanté en fait dans les zones de culture je pense que je vais quand même un petit peu désherber parce que c'est pas ça fait trop de systèmes racinaires qui pourraient gêner les futures cultures j'ai pas envie de cultiver parmi les mauvaises herbes faut savoir jardiner avec les mauvaises herbes mais ça quand même des limites quoi donc voilà ici c'était du blé c'est du blé la double haie fruitière donc la haie de framboisier juste là et la haie de noisetier derrière voilà donc là on a les noisetiers là on a les framboisiers le tas de compost enfin plutôt de déchets de déchets verts avec normalement un habitant à l'intérieur par là je sais pas si c'est un hérisson ou autre chose donc voilà les nouveautés enfin les nouveautés le peu de nouveautés qu'il y a la nuit a été très fraîche voilà voilà bah je vous dis à très bientôt portez vous bien et à très bientôt ciao